Musique Yo, salut mes petits boogiers, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 70 de Dragon Ball Super Et oui, déjà quand même 70 épisodes, ça va vite Alors après, il reste encore la grande question Est-ce qu'on arrivera à 100 épisodes ? Enfin, oui, ça, ça paraît presque à qui Mais jusqu'où on ira vraiment, jusqu'à combien de temps là on durera Dragon Ball Super ? Je rappelle qu'au début, on parlait de 100 épisodes Certains disaient, ouais, entre 100 et 200 épisodes 200 épisodes, franchement, ça serait bien Et puis après, ouais, plus si affinités, j'ai envie de vous dire si la qualité y est On peut continuer encore longtemps Ah bref, ce ne sera pas le sujet de débat d'aujourd'hui Même si vous pouvez directement en parler dans les commentaires Ça peut être hyper intéressant Mais on va parler d'aujourd'hui de baseball Alors voilà, je vais reprendre quand même nos trois petites notions De baseball au fur et à mesure qu'on apportera différents cas dans l'épisode Mais c'est vrai que voilà, il ne faut pas suivre à la lettre vraiment le règlement du baseball D'ailleurs, voilà, Mados et puis, oui, ils ne sont pas manqués de le rappeler Au fur et à mesure de l'épisode Vu qu'ils vont faire un petit peu n'importe quoi par rapport au règlement Par rapport à certaines scènes Et voilà, c'était assez élarant Il ne faut plus prendre cet épisode-là comme un petit peu un épisode de détente Avec beaucoup de second degré Et avec beaucoup de gags et beaucoup d'humour Encore plus avec la fin, je pense qu'on est d'accord là-dessus En tout cas, il m'a fait taper des bonnes barres de rire cet épisode Alors il démarre directement avec un pitch déjà qui Ou un pitch, excuse-moi Mais là franchement, ils ne sont pas des carcassés Pour écrire le scénario de celui-là C'est tout simplement Champa qui veut venir sur la terre Alors il a une nouvelle terre, je rappelle quand même depuis la fin de son arc Enfin l'arc du tournoi D'ailleurs, Bios avait été généreux au point de lui donner une terre aussi dans son univers Terre qu'on n'a pas vue avec aucun des habitants D'ailleurs, à tel point que ce pauvre Champa Était obligé de gratter justement des joueurs de l'univers 6 Pour les mettre dans sa team, voilà, pour Vegeta Pour la rivalité Vegeta-Goku, je suis tout à fait d'accord C'est normal, par contre, la rivalité Goten-Trunks, non, elle n'a servi à rien Je veux dire, dans cet épisode-là, Goten, oh, que ce soit Goten, Piccolo, Krillin Je crois qu'on ne les a pas vus interagir de tout L'épisode, bon après en même temps, voilà Il fallait enchaîner, surtout avec Un match de baseball pour arriver à le compiler en 20 minutes Mais bon, il fallait faire des choix Mais quand même, il ne faut pas déconner Non plus, enfin bref, c'est juste un détail Et du coup, alors, il voulait juste organiser ce tour-là Donc à la base, ce n'était pas du tout Parce qu'il est fan de baseball et tout Même s'il va en devenir un au cours de l'épisode Et d'ailleurs, Vados, à la fin, tout à fait ironisé sur ça Enfin, ça a vraiment tué ça C'était le troll, mais le troll ultime de la toy À la fin de l'épisode, c'était à mourir de rire Ce troll final avec Vados Puis avant, avec Yamcha Mais bon, ça reviendra en temps voulu à la fin de la review Mais du coup, oui, par rapport au pitch de départ Déjà, c'était juste pour tout simplement récupérer De la bouffe de la terre, comme je vous disais Et du coup, le petit enjeu pour arriver à stimuler Ce tournoi, ça lui proposait un tournoi entre ses deux équipes Une sorte de petite revanche Pas vraiment, mais plutôt quelque chose d'amical Louis lui dit, ouais, ouais, c'est une bonne idée Bon, peut-être qu'il avait envie de revoir sa frangine Quelque chose comme ça Qu'il avait envie de stimuler ses apprentis Ses disciples, en l'occurrence Goku et Vegeta D'ailleurs, on ne sait toujours pas si surpris l'entraînement Avec lui, mais ça peut être une bonne motivation Et puis voilà, au moyen de revenir un petit peu tout le monde Et puis surtout de faire un grand banquet, un grand festin Je pense que c'est sûr, ça l'idée Encore plus avec Bulma Qu'il a bien pris de soin de le préciser À un moment donné Qu'il y aurait un grand festin après la fin du tournoi Même si, pour le coup, Champagne le verra à la fin On ne pourra même pas en profiter Le pauvre, alors que c'était pour ça qu'il était quand même le bougre Et du coup, juste avant que le tournoi commence T'as quand même Vados qui est le préventuée par les sentiments En lui disant que la nourriture, elle est un peu plus appréciable Quand on fait beaucoup d'efforts Donc on va pouvoir un petit peu le motiver aussi Directement à prendre part au tournoi Et puis voilà, encore plus vu le nombre de personnes Qui ont déserté son équipe Il n'y avait pas de hits, il n'y avait pas de froid Ça aurait pu être intéressant encore une fois de les revoir Et du coup, vu le sous-effectif des membres présents Il a directement rejoint sa team Même si c'est pas là, à aucun moment Il nous précise ça dans le pitch Mais voilà, c'est vrai que ça aurait été mieux Justement d'enlever peut-être un Piccolo ou un Krillin Qu'on n'a pas eu de cet épisode-là Pour le mettre face à Vios Voilà, la star de ce qu'on a eu avec Goku et Vegeta Avec le lancé et puis la batte à un moment donné Ça aurait pu être bien qu'on ait ça avec Champagne Et puis Vios, mais bon à la fin Ça ne va pas déranger plus que ça Vu qu'ils se sont quand même foutus sur la tronche Pour notre plus grand plaisir Du coup, alors le match commence Donc voilà, avec la présentation des équipes et tout ça Donc voilà, je prends envie de faire ce que vous avez dit Par rapport à la rivalité et tout ça Du coup, Vegeta et puis Kid Trunks Avec Goten, donc voilà Avec toutes les tenues adéquates Même des tenues d'Arvid pour Whis et puis Mano Donc voilà, c'était assez sympa encore une fois De les voir dans les nouvelles tenues Encore plus pareil avec l'épisode précédent On va vraiment, on va continuer de certains trucs Tu vois, de vouloir nous montrer des choses Qu'on n'a jamais vues Puis ça, c'est pas plus mal au final Ça dépayse un petit peu, comme on dit Ça nous change un petit peu de l'ordinaire Et de ce qu'on est habitué dans Dragon Ball En retour, d'ailleurs, il prend bien le sens de préciser Ouais, en fait, Tenshinah et Chaozo Ils n'ont pas pu venir et tout Encore une énième fois Alors que ça aurait pu être sympa justement De les revoir pour un tournoi comme ça Mais bon, il y avait beaucoup de monde à caster Et puis au final, il n'y en a pas vu pour tout le monde Bon, c'était pas mal Et puis du coup, Goku et puis Gohan Donc voilà, qui se retrouvent un petit peu père-fils C'est vrai qu'ils n'ont pas trop vus interagir Depuis Dragon Ball Sperre Contrairement à Dragon Ball Z Et surtout là, c'est gassé Ils étaient vraiment tout le temps foués ensemble Mais pareil, encore une fois Avec Vegeta et puis Mary Trunks C'était au même moment Ça, c'était du bon ça Les pères avec leurs fistons Et du coup, là, en l'occurrence C'était bien trouvé pour Goku et Gohan Mais pourquoi avoir mis Kid Trunks justement avec Goku Enfin, ça aurait été plus logique de le mettre avec Vegeta Et puis voilà Et puis pareil pour Goten De le remettre avec son père et son frère Je sais pas Ça aurait pu être un peu plus intéressant Mais bon, au final C'est juste là aussi, encore une fois Un petit détail Et puis du coup, au final Le tournoi Enfin, le petit match d'exhibition Qui va débuter Ça va aller dans tous les sens Et ça démarre très fort d'ailleurs Avec un Goku qui balance sa balle en Super Saiyan Blue Donc voilà, avec B.O.S. qui lui dit Allez, voilà Tu la balances vraiment super fort et tout Et manque de pot Bah voilà, pour Goku C'était quand même assez Assez quand on commence avec ça Et du coup, B.O.S. qui lui dit Oh, tu vas y aller mollo Parce que sinon, là Ça va pas le faire Donc voilà Plus doucement Plus doucement Même B.O.S. après Là, il revient juste après direct Pour pas qu'il se fasse éminer En plus, voilà Il voulait aussi le changer, le switcher Mais bon, vu qu'il avait commencé Sa série de lancers Il pouvait pas le faire D'ailleurs, on verra après Que le switch va être effectué Dès qu'il aura fait Justement son strike Sur trois reprises Alors ça, voilà Petite explication justement Par rapport au baseball Bon, si vous avez joué au baseball Sur la Wii Même moi, voilà J'ai pas des connaissances fondamentales Non plus sur le baseball Mais voilà Rien que d'avoir joué au baseball Sur la Wii Même en IRL Voilà, à l'école En sport et tout ça Ça va me donner Deux, trois petites notions Et du coup, bah voilà Finalement, on se rend compte En fait qu'il y a deux phases De jeu Il y a toujours une équipe Qui attaque Et puis une équipe qui défend Et l'équipe qui attaque Son but, bien entendu C'est de marquer des points En avançant au fur et à mesure Donc sur les différentes bases Qui constituent le terrain Et le but en fait Est de taper un tour complet Pour pouvoir marquer un point C'est pas plus compliqué que ça Même si c'est un petit peu subtil Sur certains points Comme on le abordera un petit peu après Mais quoi qu'il en soit Il y a l'équipe comme je vous disais Qui attaque Et l'équipe qui défend Et pour le début de cet épisode C'était l'équipe justement De Champa Qui attaquait Et puis celle de Goku Qui défendait Donc le but de Goku Était d'éliminer Le plus de lanceurs possible Je crois qu'il y a Je me rappelle plus du nombre exact De lanceurs qu'il faut éliminer Pour pouvoir justement Qu'il y ait le changement Et le switch Mais finalement Il faut quand même Réussir le plus de strikes Et du coup Faire en sorte justement Que les joueurs adverses Ne puissent pas justement Taper la battre Comme on l'a vu avec Champa Et surtout avec les différents types De lancers Qui a fait notre cher Goku Et comme on le verra après Avec Yamcha Qui a pu éliminer pas mal De joueurs Qui a permis encore une fois Le switch Et faire passer justement La team Goku En mode attaque Surtout Elle fait comme ça En phase offensive Même si ça joue Sur plusieurs switches De phases justement D'attaque et de défense Même si là en l'occurrence On n'a pu voir qu'une phase d'attaque Et de défense Pour chaque équipe Voilà Il ne faut pas chipoter plus que ça Du coup alors Comme je vous le disais Première balle strike Donc voilà Avec la vitesse à laquelle Il l'avait faite Mais bon voilà Oui c'est la vitesse A rappelée alors Donc après Le petit lancer Avec délicatesse Justement à tout le monde Qui a pu faire un petit peu Avec ses occupations Qui était en train de dormir Et tout Pour voir justement Le temps que la balle arrive Jusqu'à Champa Champa on a eu trop marre Et puis il a tapé dans la balle Même manque de pot Bah il l'a pas mis justement Dans le cadre du terrain Il l'a mis hors limite Et du coup Bah voilà C'était une balle aussi Qui était out Et qui du coup Équivaut à un strike Vu que Champa l'a certes battu Donc ouais Il a touché la balle Mais il l'a mis hors limite Et du coup Bah après voilà On se rappelle tous De ce qui s'est passé Pour le troisième lancer Avec ce coup-ci Bah le home run de Champa Voilà Goku l'avait ce coup-ci Fait bien réussi son lancer Et tellement bien justement Que Champa avait pu le repousser Voilà tip top comme il fallait Même manque de pot Et bah voilà Nouvelle règle Qui a été un petit peu Récupéré la balle plus vite Voilà Qui stipulait Bah que c'était Que c'était interdit Et du coup Bah Champa s'est fait Directement nexté Voilà à ce moment-là En fait on l'a vu Revenir à plusieurs reprises après Mais il était déjà out Enfin voilà Durant cette phase-là Il pouvait pas Il pouvait pas interagir En fait tout simplement Le mec Vu qu'il était éliminé Bah sur la phase d'attaque Après voilà Quand ils ont switché Pour passer en mode défense C'était pas C'était pas pareil Et puis là Il pouvait encore une fois De nouveau interagir C'est pas parce que T'es éliminé en phase d'attaque Que t'es éliminé du jeu tout court Je t'ai quand même A le préciser pour certains d'entre vous Qui pourraient se poser Éventuellement la question Du coup après Bah va arriver justement L'heure de gloire De notre cher Yamcha Voilà vraiment Le héros de cet épisode-là Et d'ailleurs Mais oui c'est pas qui jubile Justement par rapport au fait Que Champa s'est éliminé Et du coup Elle lui dit Donc à Goku Voilà laisse moi prendre ta place Je suis meilleur Du coup voilà Maintenant tu me laisses prendre ta place Du coup Yamcha Qui peut le remplacer Parce qu'il venait justement D'éliminer Champa Voilà c'était seulement Sur une phase comme ça Où il y a un joueur qui est éliminé Que tu peux faire un switch Au niveau du lanceur Parce que sinon c'est tout le temps Le même lanceur Voilà en général Enfin en tout cas Plus que T'as plus de switch Justement de batteur Que de lanceur Et comme je le disais Bah Yamcha va faire Encore une fois Très forte impression Donc que ce soit face à Botamo Donc voilà Qui va vraiment éliminer Donc Nexter rapidement Vraiment vraiment Avec son strike Et puis avec son petit Lancé du loup Et pareil pour Kabe Donc voilà qui voulait briller Justement devant Vegeta Donc tu vois Qu'il y a encore une fois Il est tout en admiration Faut que je brille devant Sensei Enfin je sais pas s'il a dit Sensei Mais limite il aurait pu dire ça Et d'ailleurs Vegeta Qui était un petit peu énervé Que Kabe Voilà le dessin comme ça Bon on a pas vu plus que ça Mais voilà Ce n'est que partie remise Et je pense qu'on le reverra Et on attend toujours L'arc sur sa planète Justement Sarada Ça pourrait être intéressant Pour voir justement Les Saiyans de l'univers 6 Et justement Voilà Yamcha Qui a un petit peu le bon rôle Et du coup Bah ça plaît un petit peu à Bulma Tout ça Et petite piqûre de rappel Pour ceux qui se rappellent pas De Dragon Ball originel Voilà avant Dragon Ball Z Yamcha était le premier Petit ami de Bulma Quand elle était encore jeune Depuis qu'elle connaissait pas Surtout Vegeta Et au fur et à mesure Que l'histoire a avancé Et bah la belle Bulma S'est lentement mais sûrement Détachée de Yamcha Pour voler vers le gros prince Des Saiyans de Vegeta Et du coup c'est pour ça Qu'il y a une petite rivalité Qu'il y a un moment justement On voit Yamcha en train de rougir Parce qu'il a encore Secrètement je pense Trois petits sentiments Vis-à-vis de Bulma Et Vegeta l'a bien capté Au moment donné Avec le sourire narquois Qu'il affiche Et justement Comment il va se défouler Sur lui après Ça aussi c'était à mourir de rire De dire ça Mon attaque Mon défense C'est le mérite d'être clair Et du coup Avec Vegeta qui va lancer Puis Yamcha qui va être à la batte Après avoir cartonné En tant que lanceur Et avoir éliminé Justement coup sur coup De joueur Du coup ce qui avait fait Un total trois joueurs éliminés Et justement C'est qui a provoqué Ce changement Et du coup Aucun point qui a été marqué Par la pauvre team Champa Et du coup Vegeta qui a envie De faire un petit peu La même chose En enchaînant vraiment Coup sur coup des strikes Pour pouvoir encore une fois Re-switcher Puis re-changer Pour que son équipe reprenne la main Et du coup Bah ça démarre directement Avec Vegeta Qui lui balance une balle En pleine côte Et d'ailleurs Vegeta qui croyait Qu'il fallait blesser Justement tous les joueurs adverses Pour pouvoir gagner Et d'ailleurs A ce moment là Même Goku Donc encore une fois Le Goku naïf Qui se bac Qui justement Lui aussi croyait Qu'il fallait blesser Les différents joueurs Même si les lancers Qu'il avait fait précédemment C'était pas du tout Présentir qu'il avait compris ça Mais bon Admettons Ils ont voulu Encore une fois Se renchérir Par rapport à Goku Mais du coup Au final Ça s'est un petit peu Réglé Et puis les deux Qui sont passés Pour des bêtas En même temps On a l'habitude maintenant Et du coup Il y a Amcha Qui veut aussi Encore une fois Un petit peu Avoir la vedette Reprendre un petit peu Aussi du poil de la mettre Même si là En l'occurrence Il est un petit peu En PLS Et du coup Par la suite C'est Goku Comme je le disais Avec vraiment le climax De cet épisode là Qui va être à la batte Et qui du coup Les deux vont passer Encore une fois En Super Saiyan Bleu Et du coup Les deux qui avaient reçu Un avertissement aussi Au préalable Donc oui Goku la première fois Donc quand il était au lancé Qu'il avait lancé En Super Saiyan Bleu Au tout début du match Et puis Vegeta A ce moment là Donc voilà Les deux qui se retrouvent Avec un avertissement Et les deux qui en plus Passent en Super Saiyan Bleu En même temps Donc on s'attendait tous A ce qu'il se fasse éliminer Donc voilà Vegeta Un gros lancé super puissant Le même que Goku Goku justement En Super Saiyan Bleu Pour pouvoir la repousser Vegeta qui enlève son gant Encore chaîne justement Une série de Kekos Pour pouvoir justement Pousser la balle A son maximum Et qu'elle puisse arriver Jusqu'à Jusqu'au joueur de son équipe Qu'il puisse justement La taper en strike Et que Goku puisse pas La repousser Et justement Yamsha qui va en profiter Alors c'est vrai Qu'il a réussi justement Un petit peu s'avancer Au niveau de la base Même si on peut un petit peu Justement se demander Ce qu'il faisait là Vu qu'il avait été Un petit peu out Enfin ça je pense Que c'est une phase Qui a pas été montrée Mais qu'à un moment donné Il a dû réussir A repousser une balle Et avancer d'une ou deux bas Parce que sinon Il aurait pas pu continuer De progresser sur le terrain C'est un point aussi important A préciser par rapport Au règlement du baseball Et du coup Qui va profiter justement Que Goku soit en train De repousser la balle Vu que voilà Tant que la balle Tant que la balle Est un petit peu Entre le gant du lanceur Et puis le gant de l'attrapeur Et bah le gars Encore une fois Peut un petit peu avancer Pour éviter d'avancer Sur le terrain Et du coup Végéta va un petit peu Détourner son attention Et du coup Bah Goku manque de points Pour Végéta Va pouvoir repousser la balle Même si Botamo Va la récupérer Une extrémiste à temps Et du coup Il aurait peut-être dû la garder Parce que sinon Ça aurait pu mettre Yamsha out D'ailleurs Vados Le sommet à un moment donné Mais il va la relancer Un petit peu à gauche à droite Du coup Ce qui va permettre Yamsha de gagner Un petit peu de temps De pouvoir continuer D'avancer Au niveau des bases Et puis après Finalement Après une équipe péripétie Végéta Qui va lui foutre un coup Dans le coude Qui va permettre Un petit peu De faire valdinguer Et puis au final Il va t'arriver sur une base Donc ouais Il va réussir au final A progresser un petit peu Au niveau du terrain Du coup Yamsha Qui a quand même pas mal Douillé au niveau de cet épisode Et c'est pas fini Du coup après C'est au tour de Gohan D'aller à la base Il n'a pas pu Plus s'avancer que ça Bon c'est un petit peu Salaud pour Goku Mais bon Il fallait pas qu'il pique La banhette à Yamsha Pour une fois Donc ça aussi Il faut le prendre en considération Et du coup Voilà À ce moment Le moment justement Où Gohan va battre Il y a Piccolo Donc quoi Qui le met un petit peu En garde Par rapport à Magheta Et justement Il devrait tirer profit Justement de sa lenteur Et puis de sa pesanteur Si on peut le cas De sa gravité Par rapport au fait Qu'il ne puisse pas voler Et que du coup Ce sera assez intéressant De viser Enfin au moment Il va pouvoir Envoyer la balle De pouvoir Viser justement Au niveau de Magheta Pour que justement Il l'envoyait un petit peu En l'air Et gagner un petit peu de temps D'ailleurs Gohan Qui ne va pas faire Un coup de batte Extraordinaire non plus Pour passer sans Super Saiyan Ou quelque chose comme ça Et du coup Vegeta pareil Qui n'a pas lancé Plus fort que ça Pour Gohan Mais bon Enfin voilà Ça méritait quand même D'être souligné Mais manque de pot Le plan de Piccolo Il avait un petit peu de fond Quand même Mais malheureusement Ça ne servait à rien Vu que Botavo Avec sa petite élasticité Comme on l'avait vu Justement De son combat contre Goku Va profiter de Magheta Qui va faire un petit peu Office de tremplin Pour pouvoir justement Récupérer la balle En hauteur Et du coup Après il y a Champa Qui va encore refaire des scènes Et qui va justement Retaper encore une fois Yamcha Alors Gohan lui pareil Il ne bouge pas Il va aller sur aucune des bases Mais Yamcha va continuer d'avancer Vu qu'il était sur le terrain Et du coup voilà Au moment où Botamo Récupère la balle dans les airs Et ça justement Vados va le souligner encore une fois Et bien alors Il aurait dû garder la balle Plutôt que ce soit Champa Qui lui échie encore une fois Pour pouvoir la balancer sur Yamcha Qui continue justement De progresser Mais encore une fois Qui n'a pas été ligné Alors qu'il aurait dû l'être Depuis je ne sais pas Combien de temps maintenant Mais qui a bénéficié Quand même De pas mal de coups du destin En l'occurrence surtout Pas mal de projections Que ce soit Vegeta Champa ou tout ça Et qui à chaque fois Voilà vraiment Le cul bordé de nouille Pardonnez-moi l'expression Mais qui a derrière Encore une fois toujours Sur une base Et c'est pas fini surtout C'est pas fini Du coup après la tension Va encore monter encore plus Entre Birus et puis Champa Donc voilà Champa Kandamark Qui a tout fait ce qu'il pouvait Justement pour réussir A éliminer Yamcha Qui n'y arrive pas Et du coup après la tension Qui va continuer de monter Encore plus Crescendo Et donc commencer à se foutre Sur la gueule d'ailleurs A tout le monde à un moment donné Qui va se jeter sur Goku Ah t'es les porte-nous Goku Voilà parce qu'après La terre elle va péter D'ailleurs Bah oui c'est puis Vados Qui se bouge pas directement Le popotin Pour empêcher les deux De se foutre sur la gueule Donc ça je pense aussi Que c'était une volonté de la toy De nous mettre un petit peu De fanservice Vu que la dernière fois Ils avaient même pas du tout Pu en venir au moins Ils avaient été arrêtés Justement directement Au moment où la tension Allait commencer à monter Rappelez-vous Au tout début de l'arc champion Au moment où là Les modalités du tournoi Avait été un petit peu décidées Et du coup Bah là voilà On les voit quand même Un petit peu se foutre sur la gueule Mais pas plus que ça Parce que sinon On a entendu vous voyez bien Au niveau du grondement de la terre Enfin voilà Même Shenron aurait été en PLS S'il avait vu S'il avait vu tout ça Enfin je vous fais le parallèle Avec le Seigne Obscur C'est Quand Shenron apparaît Enfin je cherche pas Je suis parti un petit peu loin là Mais ça méritait encore une fois Aussi d'être souligné Et puis du coup Finalement Parce qu'après toute cette explosion là Tout ce qui s'est passé Il y a un seul Une seule personne justement là Qui était un petit peu En train de flipper précédemment Et qui justement Punaise il faut que je rentre vivant chez moi Il faut que je rentre vivant chez moi Il faut que je rentre vivant chez moi Et qui du coup Voilà bah Fait été encore une fois Comme je le disais Bloqué sur sa base précédemment Qui au moment où tout ça s'est passé Était encore une fois Un petit peu inconscient Et qui n'a pas couru vers Goku Qui est resté sur sa base Et qui encore une fois Voltigeait un petit peu Val-dingué de tous les côtés Et qui atterrisque aussi Sur la base de départ Et du coup Bah a marqué Un point symbolique Qui a permis à la team Bios de gagner Ce qui a mis encore une fois Champagne en PS Et par contre Là c'était le troll ultime Et la blague ultime Crélin qui dit Tiens cette position Elle me rappelle un petit peu Quelque chose Là vraiment C'était là Laisse tomber Ils sont allés trop loin Vraiment là Par rapport à ça Et par rapport au non-respect De ce pauvre Yamcha Et qui Même dans sa Dans sa posture Si on peut le qualifier comme ça La plus La plus honteuse Celle qui le représente lui A son état le plus faible Voilà vraiment lui Il y a le chat qui sert à rien Yamcha qui se fait battre Yamcha qui se fait éclater Et bah dans cette posture là Elle a réussi à faire gagner son équipe Elle a réussi à briller Pour une fois Donc voilà Ça s'applaudit Et bravo la toi Et d'avoir réussi à mettre ça en scène Et à faire Le barreau d'honneur de Yamcha Et le retour en grâce de Yamcha Voilà Parce qu'il le mérita bien Et on attend toujours celui de Vegeta Mais Vegeta Je pense qu'il aura un arc-en-ciel Qui lui sera dédié Je croise les doigts Je crois toujours Et si Yamcha y a eu droit Fune aise Vegeta aussi y aura droit Bref Et du coup Bah l'épisode qui se termine Comme je vous le disais Avec Champak Qui a totalement zappé son objectif Qui continue de s'entraîner Avec Kiabe, Vegeta Et puis notamment En vue de leur prochain Encore une fois Affrontement Prochain match de baseball Et qui du coup Comme Vados le souligne bien Bah du coup A totalement oublié Son objectif de départ A savoir taper de la bouffe Donc voilà Tu vois vraiment Que cet épisode servait à rien Et qu'on s'est foutu de notre gueule Du début jusqu'à la fin Enfin voilà Moi c'est vraiment comme ça Que je l'ai interprété Avec Vados Qui représentait un petit peu La Toei Et qui nous regardait En se foutant bien de notre gueule Voilà On vous a bien douillé On vous a bien trollé A la semaine prochaine Mais bon voilà On leur en veut pas Et puis au final Ça nous aura tout à fait Ça nous aura en tout cas Moi je parle pour moi J'espère pour vous aussi Parce que sinon Ça aurait été un peu nul Donc voilà Cet épisode vous aura bien fait marrer Vous aura bien fait plaisir Voilà en tout cas J'espère que cette réveille vous aura plu Que cet épisode vous aura plu Et puis arrête encore une fois De voir la suite Ce que j'ai entendu Ça s'annonce Voilà Ça s'annonce pas mal Pour les semaines à venir Donc voilà On verra encore une fois tout ça Et d'ailleurs Il y a une petite Ça c'est vrai Que je ne l'ai pas souligné plus tôt Mais Goku fait une petite remarque À un moment donné Au début de l'Élysée De la composition des équipes Qui est lourd de sens Si tu sais certaines choses Je ne vais pas te dire De quoi elle en retourne Pour éviter bien entendu De te spoiler Mais bien entendu Que certains d'entre vous Ça a dû vous faire tilt Quand Goku a dit ça Je disais J'en dis pas plus Parlez-en si vous voulez Dans les commentaires Et mettez un gros spoil Au début de votre commentaire Pour éviter de spoiler Bien entendu Ceux qui ne sont pas au courant Voilà Sur ce j'embrasse bien fort Sur le bout de la truffe N'oubliez pas encore une fois De checker le petit pouce bleu Des familles Qui fait toujours plaisir Et qui pourrait permettre Voilà la vidéo D'avoir plus de visibilité Ainsi qu'à la chaîne Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Pour rejoindre l'équipage Et surtout activez Ces PUTIN de notification Pour être au courant De la sortie des prochaines vidéos Vu que Youtube Fait n'importe quoi en ce moment Sur ce je vous dis A la semaine prochaine C'est la première soin de vous Salut à tous Saundra